La première raison de vouloir faire un service civique, c'est de donner de son temps à d'autres. Il faut garder en tête que c'est du volontariat. Donc le volontariat consiste bien à donner de son temps sa personne au bénéfice d'individus qui pourront en bénéficier. Donc il y a un côté très altruiste dans le volontariat, ce qui est d'ailleurs à 60% la raison pour laquelle des jeunes s'engagent sur ce dispositif. Même s'il y a d'autres objectifs derrière, en particulier l'insertion de professionnels. Mais la première des raisons pour lesquelles on a envie de faire du volontariat, c'est l'aspect altruiste du dispositif. Pour trouver une mission de service civique, le plus efficace, c'est de se connecter sur le site de l'agence du service civique, qui est l'agence qui gère ce dispositif, l'accompagne, accompagne les jeunes, aussi bien que les structures d'ailleurs qui se font accueillir un volontaire. Et l'adresse du site du service civique est simple, c'est service-civique.gouv.fr. Sur ce site, on va trouver un tas d'informations pratiques pour les jeunes, aussi bien que pour les structures d'accueil, pour les aider dans leur démarche, démarche assez simple. Et la première chose, c'est d'identifier les projets qui intéressent les jeunes. Plusieurs façons de le faire sur le site du service civique. On peut rechercher une offre par thématique, en fonction de ses préférences. On peut rechercher une offre en fonction de la localisation. Et on peut rechercher une offre également en fonction de la structure accueillante. Ce qui est plus difficile, puisqu'il faudrait vraiment avoir une idée très précise de ce qu'on veut faire. Et on a plus de chances de trouver des offres et un panel d'offres intéressantes si on se focalise plus sur la thématique. C'est surtout le service civique, une action de volontariat, plutôt en bas de chez soi. Je dirais par rapport à un volontariat qui implique aussi une mobilité, je pense au programme de la Commission européenne, au SVE. Là, sur le service civique, on est vraiment sur une mission en bas de chez soi, dans la mesure, surtout, où l'indemnité qu'on perçoit ne couvre pas, et ne permet pas en tout cas, de se loger, de couvrir les frais de déplacement. Donc, en général, les volontaires, au terme de leur journée de volontariat, ont plutôt tendance à rentrer chez eux le soir, pour éviter justement d'avoir à payer une location que l'indemnité de service civique ne permet pas de couvrir.